Musique Ce parcours commence dès mon enfance. Je portais des lunettes et à l'époque, c'était des prothèses vraiment pas jolies du tout, pas confortables. Et quand on était enfant, c'était un complexe énorme de porter des lunettes. Donc j'ai décidé certainement de faire opticienne pour toutes ces raisons-là. Toute la partie design était vraiment le domaine qui m'intéressait dans l'optique. J'ai créé des collections pour mes propres boutiques. Les couturiers sont venus me chercher pour faire leur collection. Et puis une blogueuse, une grande blogueuse, Jeanne Damas, est venue me chercher pour faire sa collection. Et puis à un moment donné, j'ai eu un peu plus de confiance en moi. J'ai réussi à mettre mon nom sur mes branches de lunettes et les appeler Nathalie Blanc. On a eu un silmo d'or en 2018. J'ai été nominée deux fois en 2019. On a eu un prix à Hong Kong. J'ai été opticienne. Je pense que ce savoir-faire d'opticien est ma grande force aujourd'hui quand je dessine des lunettes. C'est-à-dire que j'ai des codes. Je sais faire un nez. Je sais faire une longueur de branche. J'ai mes petits secrets précis dans ce domaine. Et je pense que c'est la force que n'ont pas forcément toujours les maisons de couture qui ne prennent pas toujours des opticiens pour dessiner des lunettes ou des gens qui connaissent ce produit. J'essaye de faire des choses très épurées et simples. Et souvent, la simplicité, c'est la chose la plus compliquée à faire. C'est toujours un moment incroyable de découvrir le dessin, les prototypes, devenir vivants. Et là, on sait que généralement, il y a du travail derrière parce qu'on remodifie quand même beaucoup les lignes. On retravaille ses protos. L'intérêt maintenant, c'est que comme on grandit, on prend le temps de rendre des produits vraiment finis, étudiés. et en essayant que les lignes soient parfaites parce qu'on travaille beaucoup, beaucoup les protos. J'adore le moment où, par exemple, elles sont dans les tonneaux de bois avec les billes à polir. C'est des moments qui m'émeut beaucoup. Alors, ici, c'est là qu'est stocké toutes les plaques d'acétate avec lesquelles on fabrique les lunettes. C'est mon endroit préféré. C'est ici que je trouve mon inspiration pour mes lunettes, que je viens voir les couleurs, les réalisations de mes plaques spécifiques, comme je viens d'avoir trouvé ici cette plaque, qui est une plaque qu'on a fait faire spécifiquement chez Mazzucchelli et que vous ne retrouvez dans aucune autre collection. On voit réellement la différence entre une lunette faite en France et faite en Chine, même si certaines usines chinoises font des beaux produits. Mais il y a ce côté vivant dans la fabrication française. Il y a ce côté matière qui est très belle. Il y a ce côté artisanal, en fait. La qualité est 100 fois plus belle. Les acétates sont 100 fois plus beaux. Le polissage est magnifique. Ce n'est pas du tout la même chose. On ne peut pas comparer. Il n'y a pas beaucoup de créateurs de lunettes qui ont une page dans Paris Match, une page dans le L, une page dans le Vogue. Donc c'est une vraie consécration. On ne rentre pas dans le Vogue comme ça. On rentre dans le Vogue quand le produit est abouti. Tendance, inspirant. On a une couverture presse énorme. Je pense que la presse nous suit aussi parce que ça interpelle tout le monde. Quand on commence à être connu, les bons agents viennent nous chercher. L'export, c'est un peu pareil. Je pense que l'engouement sur les salons aujourd'hui fait que les meilleurs distributeurs viennent nous chercher. et c'est fait boule de neige. Ça va très, très, très vite. C'est là où il faut rester la tête sur les épaules, croître de façon intelligente en ouvrant les bons marchés, peut-être pas tous les marchés en même temps. C'est un magnifique challenge. Je suis surtout entourée d'une équipe formidable qui m'épaule, qui croit en moi, qui depuis le début me suit. Chaque personne qui est rentrée dans l'entreprise au début est toujours là. Et ça, c'est une histoire familiale, magnifique et auquel je suis très attachée. Mais c'est vrai que c'est ma deuxième famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada